Covid, difficultés financières ou encore guerre en Ukraine. S'il y a bien un jour dans l'année où on peut célébrer le départ des mauvais souvenirs, c'est celui du Good Reddance Day, le jour du bon débarras. Ce jeudi à Times Square, en plein cœur de New York, ils sont des centaines à vouloir tirer un trait sur l'année écoulée en déchirant publiquement leurs pires souvenirs. Je travaille dans un hôpital et ça fait trois longues années qu'on veut tous en finir avec la pandémie. On veut que les gens portent un masque, on veut que tout le monde se fasse vacciner et nous voulons continuer notre vie. Tout était excessif en 2022. La pandémie, la désinformation, la colère et la haine entre nous, je n'ai pas aimé ça du tout. Tout d'abord, nous voulons mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il y a aussi l'augmentation drastique des décès de célébrités. Et pour ma part, je vais prendre un semestre de césure. Basée sur une tradition latino-américaine, cette fête a vu le jour en 2007. Pour beaucoup de participants, elle est à la fois une thérapie de groupe et un moyen de conjurer le mauvais sort pour commencer la nouvelle année du bon pied.